donc le direct ne va pas tarder ça va pas tarder, il y a déjà une personne connectée donc salutations à tous ceux qui se connectent salutations, salutations, salutations salutations à tout le monde et je sais que vous êtes au rendez-vous par rapport au direct sur la naissance de Noé donc Wumse, son vrai nom on va entrer plus en profondeur on entend qu'un peu plus de personnes puissent se connecter je sais qu'on est vendredi donc connectez-vous, connectez-vous donc connectez-vous, connectez-vous et n'oubliez pas durant l'exposé, durant l'enseignement d'envoyer des cœurs, beaucoup, beaucoup de cœurs afin que le direct ne puisse pas être signalé ou arrêté et vous allez partager aussi le direct et envoyer beaucoup de cœurs et répondez aussi aux commentaires pour ceux qui vont pouvoir répondre aux commentaires donc salutations à tous ceux je n'ai pas prononcé le nom salutations à tout le monde on attend un tout petit peu qu'il y ait un peu plus de personnes qui vont se connecter donc là on va attendre un tout petit peu encore donc on va commencer l'enseignement on va commencer l'enseignement donc ici nous allons parler de la naissance de Wumse c'est-à-dire Noé vous savez quand vous allez sur Google, sur Internet vous tapez même Wikipédia ou les moteurs, d'autres formes de moteurs de recherche vous tapez Noé, on va vous représenter on va vous présenter un monsieur, un blanc avec la barbe avec trois personnes à côté on va deux fois représenter le déluge l'arche qu'il a construite et on va vous dire que Noé a eu trois enfants donc et certains disent, certains publicistes et disent que les trois fils de Noé c'était trois races distinctes que c'était trois races donc il y avait la race noire qui par rapport à Cam donc Shem et Semite donc Sem, Semitisme donc Semitisme qui est, on va dire selon eux les Abraham, les faux juifs et il y a aussi Japheth donc ils disent que, certains disent que Japheth c'est, en gros c'est la race asiatique et je dis ici, ce sont des barres livernes parce que même dans les bibliothèques classiques il est dit dans Jean 3.11 nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu donc de ce qu'on a pénétré en profondeur ici on va entrer dans les sphères de la révélation comme j'ai toujours dit tantôt la révélation c'est révéler l'action beaucoup de personnes sont juste victimes de leur propre ignorance sont juste victimes de la confusion intellectuelle, mentale spirituelle et morale de beaucoup de personnes de ceux qui vont qui viennent expressément égarer des gens qui ne sont pas assis dans les écritures donc ici avant de parler de la naissance de Wumse c'est-à-dire de ceux que dans les bibliothèques classiques qu'on va nommer Noé il faut d'abord savoir à quelle époque ça a eu lieu le lieu c'est très important écoutez attentivement le lieu c'est très important le lieu est vraiment très important le lieu est très important donc on va d'abord essayer de déterminer le lieu et je vais donner quelques références vous pouvez peut-être vérifier aussi les références que je vais donner par rapport au lieu parce qu'il n'est pas comme certaines personnes disent dans les débats dans les discussions ils vont dire ah ce que tu dis n'est pas catholique parce que pour eux catholique c'est quelque chose qui est saint ou bien ta parole n'est pas la parole de l'évangile mais l'évangile qui veut dire bonne nouvelle mais bonne nouvelle par rapport à qui et où on se place pour savoir que ça c'est une bonne nouvelle ou pas un bandit quand un autre bandit vient parler à un bandit il y a un magasin là qu'on doit on doit aller voler dans ce magasin on va aller voler dans ce magasin et le propriétaire n'est pas là mais c'est une bonne nouvelle pour les bandits donc tout dépend où on se place ici on va aller tout doucement on va mettre les choses à leur place donc premièrement Noé qui veut dire Wumse Noé son vrai nom c'est Wumse c'est un nom africain d'un gros Wase et Noé c'est un nom Douala donc je dis encore ouvertement ici Noé c'était un ancêtre un patriarche très important un initié en chef et il venait du peuple Douala ancien donc quand vous lisez dans les bibliothèques classiques on vous dit qu'après le déluge l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Arhat s'est arrêtée sur le mont Arhat selon les biblistes selon les écrits selon ce qu'on a essayé de vous raconter d'expliquer de plager de mentir on vous dit que l'arche de Noé s'est arrêtée sur le mont Arhat et maintenant quand vous tapez le mont Arhat on va vous expliquer d'autres vont dire que c'est en Turquie d'autres vont essayer toujours est-il que le mont Arhat selon l'histoire que eux-mêmes ils vont écrire selon l'emplacement géographique qui vont placer ce mont là ne se trouve pas en Afrique or il y a des versions des bibles à tuer classique qui confirment que l'histoire de Noé donc l'arche de Noé s'est bel et bien posé à un endroit mais sauf que les autres ce qu'on appelle continents n'existaient pas encore est-ce que vous comprenez les autres continents n'existaient pas encore donc il n'y avait pas l'Océanie il n'y avait pas l'Europe il n'y avait pas l'Amérique il n'y avait pas l'Asie et les scientifiques aussi le disent on conclut avec des preuves scientifiques que le tout premier continent c'est Ouacédon c'est ce que vous appelez l'Afrique et même selon quelques versions comme je dis il y a une version de la Bible de l'Épée on vous dit que dans Genèse 11 que l'Éternel est descendu sous forme de Mèche et Sédèque il a fracassé la face du continent et non des continents mais du continent parce que dans Genèse chapitre 11 dans plusieurs versions on vous apprend que c'est à partir de Genèse 11 que la terre a été fracassée en petits fragments et ça donnait la naissance des continents en gros des bouts de terre qu'eux ils vont nommer continents or avant ça le déluge a bel et bien eu lieu avant Genèse 11 donc avant le grand cataclysme ce qui veut dire que l'âge de Noé de ceux qu'on va appeler Noé même le Noé biblique ou l'histoire du Noé biblique n'a pas pu se poser sur une montagne nommée Ararat parce que cette montagne-là n'était pas dans un pays en Afrique qui était dans un autre continent qui n'existait même pas encore au temps de Noé ça ça s'appelle l'usupation ça s'appelle la tricherie l'anti-vérité l'anti-phrase donc l'histoire du patriage Wumse publique a été prise dans les tablettes sumériennes et on sait que dans la Sumérie dans la Mésopotamie antique ça on l'avait démontré déjà c'était dans l'Afrique c'est toujours en Afrique dans Babylone la Mésopotamie antique c'était bel et bien en Afrique donc l'histoire du vrai Wumse s'est bel et bien déroulée en Afrique là c'est d'abord géographiquement on doit d'abord parce que beaucoup de personnes des états des gens qui n'ont aucune substance spirituelle vont dire oui mais Zulu là c'est bien bon tu parles bien tu as de la connaissance mais tu ne il faut prouver des choses scientifiquement mais la science c'est quoi le mot science c'est quoi le mot science ça ne veut pas dire les gens qui sont assis dans le laboratoire les gens qui sont assis derrière le bureau ce n'est pas ça la science la science ça veut dire la connaissance est-ce que vous comprenez c'est pour ça qu'il est dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans d'autres versions l'arbre de la science du bien et du mal donc c'est ça la connaissance donc si vous voulez comprendre je suis un scientifique spirituel et quand je vous dis des choses Jean 3 11 nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignant de ce qu'on a vu ce que je dis c'est vrai ceci étant accepté par beaucoup d'entre vous on va entrer dans le coeur du message ce que je venais de dire c'était l'introduction donc le lieu de naissance du patriarche vous me savez a bel et bien eu lieu quelque part avant la grande dérive des fragments du continent c'était un seul bloc à cette époque et on vous dit ici on va aller dans Kalata Kalata Doubise c'est-à-dire le livre de Noc Kalata Doubise voilà il est sorti vous pouvez vous allez dans les éditions la version originale du livre de Noc donc c'est-à-dire le Doubise ou bien d'automandie Doubise donc Doubise la vraie version du livre de Noc pas les versions parce que certains vont poser la question de savoir est-ce que la version de Noc c'était est-ce que la vraie version de Noc c'est en bas du slave ou bien hébraïque hébreu ou bien l'éthiopie éthiopienne la version éthiopienne non puisque Doubise non pas Doubise a bien existé avant que l'éthiopie ne soit là Doubise a bien existé a bien été manifesté dans le visible avant que Noé lui-même ne puisse naître donc la version authentique du livre de Noc n'est pas n'est pas hébraïque n'est pas on va dire ce qu'ils vont dire n'est pas hébraïque n'est pas éthiopienne voici la vraie version de c'est-à-dire de Doubise le vrai livre de Noc toutes ses paroles son expérience tous les noms en gros ici on donne même le nom des anges des anges déchus une grande partie d'anges déchus qui ont couché avec les femmes sur la terre on va nommer même on donne même le nom des entités qui sont venues voir Enoch qui sont venues le rendre visite bref on dévoile ici des choses que vous n'allez voir c'est-à-dire dans aucun document dans aucun livre nulle part ailleurs donc ici on va pénétrer dans la révélation dans la révélation dans Kalata Doubise chapitre 1 verset 540 à 556 on vous apprend qu'après ces révélations hors du commun il y a virgale ça veut dire quoi ? parce que Doubise qui était un ancêtre très avancé spirituellement a vécu bien avant le déluge bien avant le grand cataclysme donc bien avant Genèse 11 bien avant Genèse 6 ainsi de suite il a reçu une expérience spirituelle il est sorti de son corps il a vu des choses il a vu le passé il a vu le présent il a vu l'avenir dans le futur il a vu des temps l'espace-temps il a vu des dimensions il a vu des réalités que beaucoup de personnes ne peuvent pénétrer ne peuvent concevoir et parmi ces réalités-là Doubise a vu la naissance de Wumse d'Enoch c'est pour cela que le Vatican ou bien l'église romaine a refusé catégoriquement de mettre quelques versions ou bien même les versions trafiquées des livres d'Enoch dans le canal parce que quand vous lisez même les livres d'Enoch on va dire même trafiqués vous allez comprendre que non seulement ça met en cause l'existence de ce Jésus-Christ-là de Jésus-Nazareth je dis bien toutes les versions des livres d'Enoch même apocryphes mettent en doute la naissance de Jésus-Christ de Jésus-Nazareth donc contredit la Bible je répète toutes les versions des livres d'Enoch actuels contredisent la Bible actuelle toutes les Bibles classiques c'est en cela où ils ont décidé ils ont décrété qu'ils ne vont pas le mettre dans les canons dans le livre d'Enoch on parle de la naissance de Melchizedek la naissance de Noé mais il y a des versions trafiquées où on vous fait croire que Noé était un Abinos il vous fait croire mais mal écrit néanmoins que Noé était Abinos et il y a les Mongols qui reprennent cela sans comprendre les sens même de la spiritualité ancestrale pour venir raconter des érésées or celui qu'on appelle Doubisset qui veut dire baptisé et en même temps initié c'est ça le vrai nom d'Enoch a bel et bien vu la naissance de l'un de ses petits-fils parce que Wumse qu'on va appeler Enoch était l'arrière-grand-père de Wumse donc de Noé et il va raconter les circonstances de la naissance de Noé qu'ils ont omis de mettre dans les bibliothèques classiques pour que vous ne sachiez pas votre véritable identité je répète dans Kalata Doubisset dans le livre de Noé chapitre 1 verset 540 à 556 il est dit après ces révélations hors du commun Dimangané et Biedi donc Biedi Biedi et Dimangané c'est deux entités deux êtres de lumière qui sont descendus qui se sont manifestés dans le passé qui est le présent de Doubisset donc ils sont manifestés ils l'ont pris ils sont partis avec lui dans le grand temps des choses dans le monde spirituel dans le dans le non visible et là-bas comme je l'ai dit il a vu des expériences hautement spirituelles et parmi ces expériences ce qu'on va décrire aujourd'hui c'est la naissance de Doubisset de Wumse comment ça s'est passé donc après ces révélations hors du commun Dimangané et Biedi me transportèrent encore dans une autre réalité dans une autre réalité point virgule ce fut dans le futur du visible de mon fils Moukéti Moukéti donc Moukéti c'est qui dans les bibliothèques classiques on le connait sous le nom de Metsuchelai son vrai nom c'est Moukéti donc le fils de Doubisset c'était Moukéti et il a vu le futur de son fils avant que ce futur ne se manifeste dans le visible lui ni à moins là où il était il a ni à moins vu le futur de son fils quand son fils était grand il a vu son fils quand son fils était grand et comment son fils a eu un enfant plus tard et il raconte cela dans son livre et voici ce qu'il dit après ces révélations hors du commun Dimangané et Biedi me transportèrent encore dans une autre réalité ce fut dans le futur du visible et oui parce qu'il y a le futur du non visible il y a le futur du visible de mon fils Moukéti dans ce futur il y a virgule mon fils Moukéti avait un fils du nom de Mota Ngoum Mota Ngoum dans Mota Ngoum Ngoum qui veut dire la force qui veut aussi dire Ngoum qui veut dire la force ou la puissance on peut aussi dire la force et la puissance toujours dans la langue Moukéti ou bien Moukéti donc ici c'est Mota Ngoum donc vous comprenez que le fils de Moukéti donc de Enoch il avait un fils avant de partir son fils était encore jeune son fils était jeune il n'avait pas encore l'âge pour créer pour avoir une femme et Moukéti dans Enoch est sorti de son corps pendant ses expériences spirituelles ses expériences ont été initiatiques là-bas il a vu l'avenir de son fils quand son fils était grand et son fils avait eu un autre enfant et voilà comment il raconte ici dans ce futur un instant dans ce futur mon fils Moukéti avait un fils du nom de Moutangoum et je vis Moukéti proposer à son fils Moutangoum une très belle femme noire initiée du nom de Mouyao 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 qui veut dire l'amabilité la politesse la bonté si vous comprenez l'amabilité la politesse et la bonté plus tard Mouyao devint enceinte et par la suite et dans la suite elle mise au monde elle mise au monde plutôt elle mise au monde un beau gasson noir un beau gasson noir par l'intervention de l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible Moutangoum qui est le mec dans les bibliothèques classiques on l'appelle les mecs donc le mec c'est Moutangoum et sa femme Mouyao donnèrent à leur fils le nom de Wumse donc Noé c'est pour cela que dans les bibliothèques classiques dans aucune version des bibliothèques classiques vous allez on ne va même pas parler on ne va même pas donner le nom de la maman de Noé parce que les femmes ils méprisaient tellement les femmes on ne donnait presque pas les noms des femmes les seules femmes qu'on nommait pétées c'était on va dire dans les bibliothèques classiques on va dire Eve on va dire Dorcas Tabitha Marie Elisabeth vous voyez mais les autres femmes ça ne les intéressait pas parce que non seulement ça ne les intéressait pas mais parce qu'ils ne connaissaient pas la vraie histoire donc vous apprenez ici que dans les bibliothèques classiques on nommait seulement le père de Noé or dans la vraie version du livre d'Enoch on nomme bien on on vous donne l'identité de sa mère de la maman de Noé donc Motangum et sa femme Mouyao donnaient à leur fils le nom de Wumse lors de la naissance de Wumse les entités des os c'est à dire Mindima Madiba les entités des os non pas les Mingu Mamadiba parce que remarquez qu'à cette époque à cette époque ici là à cette époque de la naissance de Noé on faisait allusion aux entités des os et non aux Mingu Mamadiba c'est deux choses les Mingu Mamadiba comme j'ai toujours expliqué ce sont les démons les démons et les démons des os maintenant Mindima Madiba ce sont les entités des os ici donc lors de la naissance de Wumse c'est à dire de Noé les entités des os qui ont autorité sur les os du déluge apparu et se tindent au dessus de la troposphère vous voyez troposphère il y a point ici donc lors de la naissance de Wumse la belle et bien eu quelque chose qui s'est manifesté il y a eu des événements de même que par rapport à Pongi Mundi dans Abel et Kayin celui qu'on va appeler Abel et Kayin dans les bibliothèques classiques quand ils sont nés il y a eu des phénomènes surnaturels qui sont produits et là vous voyez quand celui qu'on appelle Noé est né on vous apprend qu'il y avait des entités des os qui avaient autorisé sur les autorités plutôt sur les os du déluge or remarquez que lors de la naissance de Noé le déluge n'avait pas encore eu lieu même avant sa naissance il n'y avait pas encore le déluge tel que vous le concevez bibliquement mais ces entités apparaissent parce que quand Noé quand Noé va se manifester dans le visible non seulement derrière lui il y a les entités il y a 200 entités qui vont apparaître les entités l'entité en charge de la naissance et l'entité en charge de l'introduction dans le visible donc on vient l'accompagner dans le visible pour remplir sa mission est-ce que vous comprenez donc maintenant quand il va naître il y a d'autres signes qui vont se produire d'autres manifestations spirituelles qui vont se manifester et on vous dit ici que c'était les entités qui ont autorité sur les eaux du déluge ça veut dire quoi ces entités là se sont manifestées dans le visible mais elles se sont manifestées dans le passé qui est le présent de la naissance de Wumse est-ce que vous comprenez donc si vous voulez réellement comprendre avant que le déluge n'arrive à l'époque de Noé ces entités là se sont manifestées avaient déjà vécu le déluge plusieurs fois en gros si vous voulez comprendre pour les entités des eaux ici ce déluge avait déjà eu lieu plusieurs fois je veux dire des milliers des milliers de fois de différentes façons dans différents plans est-ce que vous comprenez mais il y avait seulement un plan qui devait être manifesté et choisi établi c'est ce plan que vous connaissez par rapport à l'histoire de Noé en tout cas la bonne histoire lors de la naissance de Wumse les entités des eaux qui ont autorité sur les eaux du déluge apparurent et s'éteint au-dessus de la troposphère point Wumse avait les cheveux crépus noir colocos colocos il s'est crépus avec les cheveux noirs colocos sur sa tête point virgule quand il ouvrit les yeux virgule donc dans l'une des versions des livres des noms apocryphes dont douteux qui étaient mal écrits mal rédigés remplis de mensonges de confusions de contradictions on vous dit que quand Noé est né dans cette fausse version quand Noé a ouvert les yeux toute la pièce s'illuminait donc toute la pièce brillait complètement comme si c'était le soleil vous voyez ça veut dire Noé n'était pas une entité Noé ce n'était pas une entité ce n'était pas un esprit qui était né c'était un homme fait de chair de sang et d'os donc ils ont juste rajouté des choses ils ont rajouté des balivaines sur la naissance de Noé pour étouffer l'affaire pour faire croire autre chose alors la vraie histoire c'est quoi quand le petit enfant Noé a ouvert les yeux la pièce fut aussitôt remplie de brouillard mystérieux et inhabituel ceci est logique pourquoi parce que les entités des eaux avaient déjà fait leur apparition les entités des eaux pour annoncer un grand cataclysme qui devait s'abattre à un moment donné dans l'histoire des hommes dans le visible donc c'est pour ça que lors de la naissance de Noé quand il a ouvert les yeux la pièce était remplie de brouillard mystérieux et inattendu et ce brouillard là c'était la manifestation physique du déluge qui devait se manifester du déluge qui devait s'abattre dans le monde des mortels et on vous dit ici alors Moutangou c'est-à-dire le mec son père et sa mère Mouyao fut saisi de stupéfaction aussitôt Moutangou alla voir Moukéti donc Moutangou qui est le père de Noé Moutangou est le père de Noé c'est-à-dire le mec alors Moutangou son père et sa mère Mouyao quand ils ont vu cela ils ont été saisis de peur de stupéfaction et aussitôt Moutangou qui est le père de Noé est allé voir Moukéti dont son propre père qui est le grand-père de Noé dont le grand-père de Noé qui est Mouchelay et Mouchelay qui était le fils de 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 Dubisse dans Dénoc voyez Dénoc ce qui veut dire que Noé est le petit-fils et la ré-petit-fils Dénoc donc le père de Noé la mère de Noé c'était des Noirs c'était des Noirs est-ce que vous comprenez c'était des Noirs et à cette époque lors de la naissance de Noé lors de la naissance de Noé le il n'y avait pas encore le comment on appelle ça il n'y avait pas encore la grande hybridation c'est-à-dire les autres races que ce soit Blanches ou Sans-Mêlées n'étaient pas encore sur la terre voilà ce qu'ils vous ont caché ils ont fait croire que Noé c'était un Abinos et ils vont décider que Dénoc c'était un Blanc ils vont tout changer alors qu'eux-mêmes ils savent que selon même la géographie ça les rattrape selon même l'histoire les fouilles archéologiques même démontrent le contraire qu'à cette époque le mont Ararat c'est-à-dire au continent de l'Europe n'existait pas c'était un seul Blanc donc Motangoum Motangoum qui est le père de Noé donc qui est le mec et sa femme Mouyao fut saisi de stupéfaction aussitôt Motangoum alla voir Moukéti qui est son propre père et l'informant de tout ce qui était arrivé Motangoum dit à Moukéti son père mon père je pressens en mon esprit que cette manifestation mystérieuse serait un signe d'un grand désastre qu'un grand désastre plus tôt va s'abattre sur la terre parce que c'était des initiés c'était des gens qui avaient un esprit de discernement très élevé c'était des gens qui avaient percé ce que vous ne pouvez percer ce que ceux qui se disent pasteur révérend bichot apodiac prophétesse qui n'ont aucune connaissance aucune sustance ne peuvent pénétrer dans les ancêtres ici les patriaches pouvaient discerner l'aspect pouvaient savoir que quelque chose va se manifester quelque chose d'inhabituel dont le père de Noé dit à son propre père que non l'affaire si mon père je pressens en mon esprit et non dans mon corps et non dans mon âme c'est l'esprit parce que c'était des gens qui étaient avancés spirituellement et ils vivaient spirituellement je pressens en mon esprit que cette manifestation mystérieuse serait un signe d'un grand désastre qui va s'abattre sur la terre il n'y a point alors Moukéti répondit à son fils Moutangoum donc Moukéti maintenant qui est le fils de Doubissé c'est à dire de Dénoc va dire maintenant à son fils à lui alors Moukéti répondit à son fils Moutangoum et lui dit Moutangoum mon fils Tete pas son verbe a permis pas la manifestation a permis la manifestation de l'acte de l'acte de l'acte spectaculaire dans extraordinaire supprenant impressionnant étourdissant émotionnant qui est incontestable et inévitable ça veut dire quoi le grand père de Noé avant que Noé ne soit né avant que le fils avant que le père de Noé le grand père de Noé lui savait déjà qu'un grand cataclysme allait s'abattre sur la terre que le déluge allait arriver sur la terre et qui lui a donné cette information si ce n'est son propre père donc Enoch Doubissé son propre père Doubissé voilà pourquoi il dit ici un grand malheur c'est-à-dire désastre lui un grand cataclysme va surger sur la terre telle est la révélation que j'avais reçu de mon père Doubissé c'est-à-dire de mon père Enoch de mon père Doubissé en compagnie de ma mère et mes frères et soeurs après qui eu après qui est réintégrer réintégrer plutôt son corps physique au retour de son déplacement dans le monde spirituel il n'y a pas ainsi la question maintenant est de savoir pourquoi le fils d'Enoch n'avait pas dit ça à son propre fils quand son propre fils a grandi que voici ce qui va se passer plus tard plus tard non parce qu'il y avait des choses qu'on devait demeurer caché on doit demeurer on doit sceller certaines révélations parce que si on vous dit tout si on vous disait tout ça pouvait modifier votre avenir ça pouvait modifier on va dire votre destin votre destiné bon destiné maintenant c'est pas tout le monde qui a le destin ça j'avais expliqué maintenant il est ici et cet enfant Wumse dont Noé sera très important et influent il aura aussi une grande responsabilité à l'époque du grand cataclysme qui va s'abattre sur la terre du grand cataclysme qui va s'abattre sur la terre voilà ce que le grand père de Noé disait au père de Noé donc on avait déjà prophétisé avant que Noé n'arrive on avait à prophétiser sur lui sur ce qu'il devait faire c'est en cela où quand il vient dans le visible son nom on avait déjà nommé son nom donc on n'a pas inventé un nom comme ça comme maintenant on trouve n'importe quel nom on donne les noms bizarres aux gens un enfant va naître il regarde il regarde vous regardez un film quelqu'un s'appelle comme ça un chanteur s'appelle ah tiens j'aime bien ce nom je donne ça à mon enfant c'est pas comme ça on donnait des noms aux enfants en tout cas dans l'Afrique ancestrale en fonction des époques en fonction des circonstances en fonction des événements en fonction de la mission de l'enfant vous comprenez et remarquez que à l'époque dans l'Afrique ancestrale avant avant que les colons n'arrivent avant que les missionnaires n'arrivent introduit les soi-disant religions dites révélées les faux les fausses religions les fausses divinités abominables en Afrique chaque personne portait son propre nom et le nom de la personne dans le sens initiatique c'était son propre esprit donc chacun portait son propre nom ça veut dire quoi tu ne portais pas le nom de ton père par rapport à la filiation comme on voit maintenant ton père va s'appeler tel on va se te donner le nom de ton père on va te donner un autre prénom on va rajouter même le nom de ton oncle dans ton nom au fur et à mesure or avant chacun portait son nom chacun va porter son nom en fonction de sa naissance en fonction de l'événement c'est comme on va dire Yoloro Yoloro on va l'appeler Isaac qui veut dire rire mais au moment où on a annoncé la naissance d'Isaac sa maman elle a ri sa maman elle a ri vu que sa maman elle a rigolé son fils devait porter ce nom là son fils Isaac c'est-à-dire Yoloro a porté le nom de rire maintenant pourquoi elle a porté ce nom de rire et on voit que quand lui Isaac plus tard il a eu des enfants Benignodita et Dindi donc Esso et Jacob Jacob c'est joué selon les bibliothèques classiques il s'est joué de donc ici on n'est pas là pour parler de la descendance ou bien des esprits familiers donc cet enfant Wumse donc qui est Noé on avait déjà prophétisé sur lui de la manifestation du déluge de ce qui allait arriver le grand-père de Noé et la re-grand-père de Noé était déjà informé de ça si vous voulez comprendre celui qu'on appelle Moto et celui qu'on appelle Muto était informé de ça aussi et oui Moto et Muto étaient informés de ça avaient déjà tout vu la fin du monde de tout 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 lors de les déplacements mais ici on n'est pas entre eux de Moto et de Muto on vous apprend qui était Noé parce qu'on tape Noé on le représente de différentes manières on va parler de ses fils on va dire la malédition de Chab de Kam de Canaan et les gens ne comprennent pas aussi se fâchent ils disent ils ne comprennent pas vous acceptez de parler il faut d'abord rétablir l'ordre établi donc maintenant on vous dit que moi Doubisset donc moi Enoch je vis encore Moukéti dire à son fils Motangoum Motangoum mon fils voici le livre de Doubisset dont Enoch mon père quant à Oumse donc quant à Noé ne lui révèle pas ne lui révèle pas le contenu de ce livre ni à tes autres enfants qui naîtront plus tard de peur de changer le futur voici ce qui s'est passé donc Doubisset qui est Enoch va écrire le livre par rapport à l'expérience à tout ce qu'il a vu dans le grand temps des choses à tout ce qu'il a vu et appris donc il descend il enseigne ses enfants il va enseigner ses enfants au fur et à mesure il va enseigner ses enfants il va les initier il va initier sa femme ses enfants et il dit maintenant à l'un de ses fils que de ne pas montrer le contenu de ce livre là à ses enfants à ses enfants ni à Oumse plus tard il va le dire ici de peur que tout ce qui est marqué là les concernant eux puissent modifier les futurs puissent modifier les futurs c'est pour ça que il y a des choses qu'on ne permet pas que vous puissiez savoir c'est pour ça qu'il est dit mon juste ne vivra pas la foi bon pas seulement à la foi les oeuvres aussi heureux ceux qui croient sans avoir vu mais sache néanmoins que dans un temps connu certains aux dignitaires issus de notre race noire seront informés de l'existence du contenu de ce livre voyez de ce livre et plusieurs d'entre eux le réécriront le réécriront et ces écrits seront des copies point virgule cela arrivera bien longtemps après le grand cataclysme donc bien longtemps après le grand cataclysme ils ont commencé à réécrir ils ont commencé à réécrir l'histoire de Noé avec l'histoire des Noc bien longtemps après le grand cataclysme ils ont commencé à écrire l'histoire des Noc d'abord en Afrique dans la Babylone en titre la Mésopotamie ils ont l'histoire de Giga Mèche on parle du déluge de Giga Mèche ainsi de suite ils ont commencé à réécrire ils ont mis les noms des déesses des démons qu'on veut appeler des déesses ainsi de suite ils ont dit que les hommes faisaient trop de bruit et puis les dieux ont décidé de détruire les hommes sous la terre et les faux juifs ont repris l'histoire ils ont créé l'histoire de Noé biblique dans les Bibas classiques que vous connaissez donc il y a eu plusieurs épopées plusieurs civilisations plusieurs récits des déluges en fonction des pays en fonction des civilisations et des époques mais la vraie époque c'est là l'origine même du déluge le déluge initial c'est dans ce livre vous voyez avec les vrais noms qu'on donne on donne le nom des entités des anges déchus on explique tout en détail en profondeur tout est expliqué comment Satan a fait pour chuter pourquoi il a chuté les noms des anges déchus on explique tout en profondeur les noms des anges déchus quelques anges déchus une grande partie les chefs qui sont accouplés avec les femmes sur terre tout est expliqué dans le livre d'Enoch dans la vraie version en tout cas et vu que ça ne les arrangeait pas ils ont riais fait des copies des copies des copies des copies ils ont fait croire que Enoch parlait de Jésus Christ que Enoch parlait de Jésus qui devait venir avec ces myriades d'anges et on va reprendre ça dans le livre de Jude dans les bibliothèques classiques où on dit c'est aussi eux qu'Enoch a prophétisé à ces termes qu'Enoch a prophétisé sur Jésus Christ alors que quand vous lisez toutes les versions des livres d'Enoch ça contredit même la Bible toutes les livres toutes les versions des livres d'Enoch contredisent la Bible vous comprenez je répète toutes les versions du livre d'Enoch contredit les bibliothèques classiques or la version authentique initiale originelle du livre d'Enoch ne contredit nullement Bible ça ne contredit pas Bible puisque c'est le même esprit le même maudit qui inspire qui a inspiré l'expérience ce que Dubisset a écrit c'est le même esprit vous voyez c'est le même esprit donc il arrivera aussi bien longtemps qu'après le grand cataclysme que plusieurs blancs et 100 mêlés mettront la main sur les copies du livre de Dubisset dans Kalatara Dubisset modifieront ses écrits et prophéties et changeront les noms et couleurs ainsi que les mots langage lieu de naissance c'est ce qu'on voit c'est ce qu'on voit dans les livres d'Enoch voilà parce que le vrai Enoch lui il avait déjà prophétisé Dubisset je veux dire des centaines de millions d'années il avait déjà prophétisé et sa prophétie est tellement précis que vous allez voir une de ses prophéties l'une de ses prophéties en direct ici là je vais lire vous allez voir sa prophétie en direct et pour finir ils y introduiront des contradictions des erreurs et des écrits inventés des écrits inventés mais quand sera venu voilà ce que Dubisset raconte moi Dubisset bon Dubisset raconte ça dans son livre mais c'est son fils à Dubisset qui donnait cette prophétie à à son fils dans au petit-fils d'Enoch mais sauf que c'est Enoch qui avait dit ça à son fils dans ce que son fils dit c'est Enoch lui-même qui disait ça parce qu'il a eu la révélation de son père donc il dit ici et pour y finir ils y introduiront des contradictions des erreurs et des récits inventés point mais quand sera venu un côté la révélation depuis des siècles cette histoire s'est produit quand en quelle époque parce que les gens vont me dire ouais mais Zouloula il faut donner des dates mais quelle date en fonction de quel calendrier le calendrier julien le calendrier Massaï ou Massaï ou bien Maya le calendrier romain le calendrier égyptien quel calendrier vu qu'à cette époque les égyptiens n'existaient pas encore donc il n'y avait pas de calendrier égyptien ici le calendrier égyptien est plus ancien que le calendrier romain donc vous voulez quelle date vous voulez quelle date si on vous donne un chiffre vous n'avez même pas connaître ce chiffre mais toujours est-il que cette histoire s'est produite bien avant le grand cataclysme bien avant le grand cataclysme dont avant le fragment des dérives des continents et maintenant quand vous allez taper fragment des dérives des continents ils vont vous dire qu'il y a peut-être 250 millions d'années tout ça là et que l'homme n'était pas sur terre c'était des des dinosaures ou bien des des monstres marins vous voyez ça c'est le mensonge ça c'est le mensonge dans cette histoire c'est déroulé les civilisations telles que vous connaissez ou bien ce qu'on va vous dire l'âge de pied on vous dit la plus vieille écriture c'était l'écriture sumérien ou la mésopotamie tout ça ça c'est faux le problème c'est que ils ne peuvent pas aller où c'est interdit ils ne peuvent pas aller où c'est interdit c'est pour ça qu'ils ont recommencé ils ont refait des calendriers jusqu'à maintenant ils ont fait maintenant vous comptez on vous dit maintenant que vous êtes en 2020 vous êtes en quel 2020 2020 par rapport à quoi depuis la naissance du monde jusqu'à maintenant vous pensez que c'est 2020 ils vont vous dire non c'est à partir de Jésus maintenant on a fait l'an 0 mais Jésus c'est qui Jésus c'est qui pourquoi on dise à l'an 0 donc et la maman de Jésus selon les bibliothèques classiques pourquoi on ne compte pas à partir d'elle donc on efface même l'âge tout de la maman de Jésus on compte maintenant à partir de ce Jésus et vous êtes dans cette date les fausses dates et vous dites à Zoulou là mais dis-nous la date mais sans vous dire la date est-ce que vous allez accepter cette date là donc je répète l'histoire la prophétie s'est réalisée bien des siècles il y a plus de 10 000 ans il y a plus de 20 000 ans que cette prophétie a été donnée et regardez comment ça se réalise devant vos yeux voilà ce que Énoch écrit dans son livre et c'est son fils qui racontait ça à son fils il dit pour y finir ils y introduiront des contradictions des erreurs et des récits inventés mais virgule mais 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 des siècles plus de 2000 ans plus de 3000 ans plus de 10 000 ans plus de 20 000 ans en arrière il baisse la vision parce que c'était il avait l'esprit d'un tempéda mundi il pénètre dans la révélation il voit il traverse à travers les civilisations à travers les époques et il a vu cet instant il a vu cette époque il dit mais quand sera venu le deuxième à son époque visible virgule il établira il rétablira le récit authentique du livre de Doubisset et Noc voilà le deuxième est là il a rétabli j'ai réalisé la prophétie qui parmi vous dans le monde entier peut se prétendre d'avoir réalisé une prophétie qu'une prophétie on a prophétisé sur lui il a réalisé cette prophétie vous qui dites que vous êtes des prophètes des bichops des maréchals des mongols des tétards voici une révélation une prophétie qui a été donnée des siècles plus de 20 000 ans en arrière il devient plus de même 100 000 ans en arrière je le dis ça s'est réalisé voici j'ai réalisé cette prophétie j'ai réalisé cette prophétie voilà mais quand sera venu le deuxième le deuxième est là à son époque du visible le visible est là vous me voyez il retablira le récit authentique du livre de Doubisset voilà ça veut dire que quand Enoch écrivait le vrai Enoch dans Doubisset et quand il a de la prophétie la révélation à son fils son fils a dit ça à son fils c'est-à-dire que quand il disait il me voyait il voyait ce qui allait se passer et il le dit et le monde vient confirmer il ne s'arrête pas sur sa prophétie il poursuit il dit ceci je répète mais quand sera venu le deuxième à son époque du visible il retablira le récit authentique voilà du livre de Doubisset dans Enoch et celui et celui et celui de Kalatambale voilà et celui de Kalatambale voilà et celui de Kalatambale et celui de Kalatambale voilà les deux prophéties sont réalisées les deux prophéties et vous appelez ça quoi vous appelez ça quoi non mais vous appelez ça comment mais la gloire ne revient qu'à Loba seul et dans la suite on dit pas la suite Motangoum donc le mec et sa femme Mouyao eu des enfants après Wumse du nom du nom de du nom de Wumse du nom de Wumse du nom de Wumse donc le frère de Wumse nulle part dans les bibliothèques classiques on donne le nom des frères et des sœurs de Noé on vient vous raconter des paris vins dans les bibliothèques classiques on vous dit que Noé avait des frères et des sœurs c'est bien mais pendant le déluge on ne parle pas de ses frères et de ses sœurs il n'y a que lui qui a sauvé sa femme ses trois enfants et ses trois belles filles on vous dit qu'il y a 8 personnes dont les frères et les sœurs de Noé n'étaient pas des initiés pour être sauvés voilà comment ils ont modifier les écriteurs donc par la suite Motangum donc qui est le mec et sa femme Mouyao eu des enfants après Wumse donc après Noé du nom de Wale Wale donc frère de Wumse Wale Sane sœur de Wumse Bewenji donc deuxième frère de Wumse et Pumbwa deuxième sœur de Wumse voilà les noms qu'on donne ici c'est avec précision on ne tâtonne pas ici on ne tâtonne pas Lopar qui vit inexplicablement hors de toute réalité c'est encore glorifié maintenant comme je dis dans cette époque ici dans votre époque qui est le passé mais votre présent nous sommes vendredi et il y a des questions réponses pour ceux qui savent où se connecter allez vous connecter il y a des questions de réponses donc Lopar c'est toujours glorifié